Bien, merci cher François, je suis ravi de cette invitation et de participer à ce cycle autour de cette superbe exposition de Napoléon Stratège. Et évidemment, il n'y a pas de stratégie, quelle qu'elle soit, militaire, politique, sans stratégie financière, ça va de soi. Je vais évidemment vous en parler, essayer du moins de vous en parler un petit peu. Alors mesdames et messieurs, je vais vous ramener à une date très précise, le 20 brumaire en 8, le 11 novembre 1799. Nous sommes au lendemain, on l'aurait compris, du coup d'état des 18 et 19 brumaire, qui a vu le général Bonaparte prendre le pouvoir. Nous sommes ce 20 brumaire au gris du château de Saint-Cloud et se présente un homme, il s'appelle Martin Michel Godin. C'est un financier reconnu, qui a, si je puis dire, expérimenté les finances de l'Ancien Régime, celle de la Révolution, il a passé du temps en Angleterre aussi. Ils sont au château de Saint-Cloud, à l'invitation de son ami, Sieyès, qui est devenu alors le deuxième consul provisoire. D'ailleurs, c'est un provisoire qui ne durera pas, vous le savez sans doute, puisque Sieyès ne restera que trois mois consul, sera remplacé ensuite par Cambacérès. Martin Michel Godin, donc, rencontre son ami, Sieyès, il ne sait pas trop pourquoi il vient là, mais enfin, il se doute que c'est pour aider ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Et Sieyès l'introduit tout de suite auprès de Bonaparte et lui fait comprendre qu'ils aimeraient bien qu'il devienne ministre des Finances. Alors, le voici en présence de Bonaparte. Bonaparte le dévisage, le scrute en quelques instants, lui pose quelques questions. Leur entrevue dure dix minutes et il lui dit à la fin, monsieur, prêtez serment, nous sommes pressés. Bonaparte vient de recruter son ministre des Finances avec son coup d'œil, son œil d'aigle, bien sûr. Il le gardera auprès de lui quinze ans. Alors, les deux hommes conviennent de se revoir à la fin de la journée, le soir, toujours au château de Saint-Cloud, si je puis dire, pour faire l'inventaire des comptes de la nation. Donc, ils se retrouvent, font venir le directeur du Trésor à Paris, de la Caisse centrale du Trésor à Paris, pour, devinez quoi, lui demander combien il reste en caisse. C'est là que le directeur leur annonce la très mauvaise nouvelle, mesdames et messieurs, il reste en caisse très exactement 167 000 francs, c'est-à-dire pour le régime de quoi tenir une après-midi. Ou une matinée, ça dépend. Il y a la France à réformer, une nouvelle campagne à mener, la seconde campagne d'Italie, vous le savez sans doute. Comment faire ? Alors, évidemment, en matière financière, il n'y a pas de miracle, comme nous ferions tous, que faire ? On va appeler des banquiers, on va les chercher à emprunter. Godin, qui connaît bien les principaux banquiers de la capitale, les fait réunir quelques jours après. Bonaparte leur fait un magnifique discours, il leur dit, désormais, citoyens, la République est en marche. Je sais, à l'époque, ça fonctionnait déjà. Bon, il leur fait un magnifique... Je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, je disais, le changement, c'est maintenant. Pas son renom en 1799, il leur fait effectivement un magnifique discours. Les banquiers sont enthousiastes, enfin, promettent de prêter les 12 millions prévus. Mais une fois revenus auprès de leur caisse, je ne sais pas, ils refont leur compte et les 12 millions se transforment en 3. Ils acceptent 9 millions complémentaires, mais gagés sur la loterie nationale, parce que les Français étant déjà très joueurs, ils étaient sûrs qu'ils récupèreraient leur fond. Et quant aux 3 millions restants, mesdames et messieurs, ils vont accepter de les prêter au taux de 4% par mois. 50% par an. On a fait le calcul. Pourquoi en est-on arrivé là ? Je voudrais vous ramener un petit peu, parce que sinon on ne comprend pas dans quoi la France est plongée à ce moment-là. Il faut revenir plus d'une décennie en arrière sur l'Ancien Régime. Je ne vais pas vous raconter l'histoire financière de l'Ancien Régime, mais il faut savoir tout de même quelques points essentiels. C'est qu'au sortir de la guerre d'indépendance américaine, la France a emprunté environ 5 milliards de livres tournois, c'est-à-dire 100% de ce qu'on n'appelait pas encore le PIB, mais le revenu national. 100%, c'est le taux que nous connaissons aujourd'hui. Alors, malheureusement pour eux, ils ont emprunté beaucoup plus cher. Les emprunts sont divers et variés, surtout coûtent très cher à la monarchie, qui se débat dans des problèmes financiers desquels on n'arrive pas à se sortir. Il faudrait des réformes. Vous savez sans doute, les réformes sont bloquées par les parlements, enfin par beaucoup de résistances en France. Temps révolu, hein, où les réformes... Donc Louis XVI, ses contrôleurs des finances sont bloqués, si bien qu'en juin 1788, pour combler un trou, on est obligé de puiser dans la caisse des invalides de la marine. Et là, on comprend qu'on ne va pas pouvoir aller bien loin, et Louis XVI, avec un équerre, décide, pour passer en force, de procéder à la convocation des États généraux pour le 5 mai 1789. Vous connaissez la suite. Évidemment, ce qui devait être une réforme financière, se transformera en révolution. La France connaît cette période-là, une période qui va plutôt compliquer les choses sur beaucoup de domaines, mais notamment en matière financière, car déjà en 1790, Mirabeau monte à la tribune et proclame « Tous les anciens impôts sont abolis ». On aimerait entendre ça, hein, mais... Le problème, c'est que plus personne ne les a payés, évidemment, puisque s'ils sont abolis. Donc l'État se trouve absolument sans ressources. Déjà que c'était difficile, le voilà privé des anciens impôts royaux. Alors comment faire ? Alors on a trouvé une sorte de pisalet, mais enfin qui semblait très, pour l'époque, miraculeux. Et l'idée vient de quelqu'un bien connu des napoléoniens, mais pas seulement. Elle vient de Talleyrand. C'est que la révolution nationalise les biens de l'Église, pas encore les biens des émigrés, mais nationalise les biens de l'Église, et se retrouve avec un patrimoine foncier considérable. L'Église possédait, elle seule, pratiquement un tiers du domaine public français. Donc il faut le vendre, mais l'immobilier, ça ne se vend pas, si je puis dire, de manière assez rapide. Donc il faut étaler ça dans le temps, et on imagine de créer une sorte de monnaie transitoire, une sorte de reconnaissance de dette, si vous voulez, qu'on remboursera une fois le domaine foncier réalisé. Cette monnaie porte un nom, vous la connaissez sans doute, il s'agit de la Cigna. Alors on va commencer à imprimer ces billets, payer avec, et on va trouver ça commode. C'est-à-dire qu'il suffit d'imprimer, puis on paye. En fond, c'est pas mal. Sauf qu'une hyperinflation va survenir, des problèmes énormes vont s'accumuler. Alors pour les compenser, comme la Cigna perd de plus en plus de sa valeur, dans un pays qui était très attaché, comme beaucoup d'autres, à l'or et à l'argent, c'était la monnaie qui circulait, ce qu'on appelait des espèces sonantes et trébuchantes, eh bien la Cigna est d'abord accueillie avec beaucoup de scepticisme, et ensuite est refusée. D'où une dévaluation assez importante. Alors on ne s'en laisse pas compter, si je puis dire. Et on continue à imprimer des Cigna par millions, puis par milliards, puis par dizaines de milliards. Si bien, mesdames et messieurs, qu'on est arrivé à des situations totalement ubuesques, dans lesquelles on a par exemple interdit aux imprimeurs de faire grève. Eh bien oui, s'ils font grève, on ne peut plus imprimer des Assinia. Donc on est obligé de continuer cette course folle à l'Assinia, qui dérègle complètement l'économie française. La loi de Grécham veut que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Alors ça signifie que les espèces d'or et d'argent se planquent, parce que comme il y a un cours forcé, un cours légal, eh bien les gens ne veulent pas se séparer de leur argent, les paysans ne produisent plus, parce qu'on les oblige à être payés en Assinia, donc la production s'écroule, les échanges économiques se tarissent, et si bien qu'à l'hiver 1794-1795, la France connaît parmi ses dernières famines, non pas dues aux conditions météorologiques, mais aux conditions économiques, et on estime que ça entraînait tout de même 30 à 40 000 morts. C'est dire que, à la faillite, si je puis dire à l'Ancien Régime, la Révolution ajoute la faillite de l'Assinia, ce qui fait que, évidemment, pour les financiers, et pour tout un chacun, la signature française est plus que compromise, et même très suspecte. Alors, quand le directoire, enfin les termidoriens arrivent au pouvoir, et que le directoire s'installe, une nécessité s'impose, il faut en finir avec l'Assinia, ce n'est plus possible, l'économie, le pays est en train de s'étouffer, il faut revenir à l'or et à l'argent. Bon, très bien, mais non seulement il n'y en a plus beaucoup, il se cache, je l'ai dit, et nous sommes toujours en guerre, de plus en plus d'ailleurs, donc du coup, comment faire ? L'idée commence à naître que, dans le fond, l'argent, on peut peut-être aller le chercher ailleurs. Ben oui, c'est peut-être pas mal, si, dans le fond, plutôt que de prélever en France, on peut peut-être prélever à l'étranger, ce qui peut être commode, et on pense très directement à un pays qui n'a plus été envahi depuis longtemps, qui regorge de beaucoup d'espèces d'or et d'argent. Ce pays, enfin, ce qui n'est pas encore un pays, mais disons un ensemble de pays, de principautés, de républiques, etc., s'appelle l'Italie. Il ne faudra jamais oublier que le général Bonaparte nommait en mars 1796 général en chef de l'armée d'Italie, alors que jusque-là, il n'a pas prouvé sa valeur militaire, si ce n'est dans l'artillerie, mais pas comme commandant en chef. C'est, à l'époque, qu'il est réputé pour être à Mide Barras, le roi du directeur et donc du régime, donc c'est un homme de confiance qu'on en voit là-bas, avec des objectifs militaires, mais des objectifs financiers très précis. Alors, on va vous refaire à la campagne d'Italie, mais vous savez très bien que Bonaparte enchaîne les victoires et aussi il accumule les richesses, parce qu'à ses côtés, il y a un commissaire civil du directoire qui s'appelle Salissetti, un ami de la famille de Bonaparte, et qui, lui, a pour mission, pendant que l'armée française est en train de repousser les pieds montés, les Autrichiens, s'intéresse à l'or des églises et aux épargnes des Italiens. Quand j'ai dit « elle s'intéresse », c'est un mot pudique pour dire qu'il les pille. Et qu'ainsi, il ramasse million sur million, qu'ils envoient à Paris, et le directoire est aussi autant content des victoires militaires que, si je puis dire, des rapines financières. Véritablement, ce général est parfait, il gagne vraiment sur tous les terrains, et il commence comme ça à approvisionner le régime à Paris. Bonaparte, dans Milan, le 15 mai 1796, deux jours après, il reçoit une lettre qui va, pour le moins, le surprendre et carrément l'énerver. Le directoire estime qu'il a si bien rempli son rôle que, bon, dans le fond, ce serait peut-être intéressant qu'il continue la même mission dans le sud de l'Italie, tandis qu'un autre général, Kellerman en l'occurrence, continuera les opérations militaires dans le nord. Bref, on le prend pour un pillard et on lui assigne pour mission, comme il dira, d'aller volter dans le sud de l'Italie. Alors, c'est là qu'à mon sens, Bonaparte se révèle car il comprend que, bien, sa carrière dont il rêve, il dira à l'audi qu'il a compris son ambition et que, bien entendu, continuer sa carrière comme un pillard, c'est tout de même pas ce qu'il y a de plus souhaitable. Donc, mesdames et messieurs, il va refuser. Il va refuser ce changement stratégique et mettre sa démission dans la balance et dire qu'il n'est pas question qu'il continue ainsi. Là, il joue un coup de poker, il peut être évoqué, eh bien, il ne le saura pas. Le directoire va plier, Barras va plier et le garder comme général en chef de l'armée d'Italie. Mais il ne fera pas seulement ça. C'est que, comprenant que, bien, finalement, il n'a pas grand-chose à attendre de Paris, l'argent qu'il prend en Italie, il ne va plus l'envoyer au directoire, il va le garder pour ses soldats. Ces soldats, les soldats de la Révolution, ne sont plus payés depuis des lustres, si ce n'est en toutes sortes de papiers qui ne valent rien. Bref, il faut qu'ils se débrouillent sur le terrain. La solde n'est plus versée depuis des années. Et lui décide, à Milan, eh bien, que les sommes soient réaffectées et qu'enfin, on paye en or et en argent la solde des soldats, avec en plus des rattrapages de retard. Pareil pour les officiers, à la grande surprise et au grand contentement des soldats. Mais ça, Bonaparte le fait sans autorisation et même contre son gouvernement. Si bien que quand Salissetti, pourtant son ami, apprend ce qu'il va appeler une révolution au sein de l'armée, il en est évidemment très fâché et va vouloir en faire annuler ses ordres. seulement, mesdames et messieurs, aller reprendre l'argent dans la poche des soldats, c'est tout de même eux qui tiennent les fusils. Pas facile. Donc, évidemment, qu'ils vont le garder. Et que Bonaparte va ainsi passer en force, fortifier son armée, en fait, du moins établir, il leur avait promis, vous vous rappelez sans doute de cette proclamation à l'armée d'Italie, qui était enjolivée depuis, mais enfin, l'esprit reste le même, c'est-à-dire qu'ils allaient profiter des richesses de la belle Italie, eh bien, ils joint la parole aux actes et effectivement, ces soldats sont normalement payés, on va dire. Comme ça, Bonaparte adopte son premier principe dans la stratégie de la guerre. Eh bien, la guerre doit payer la guerre et que la guerre. Et ça, je y reviendrai, il va conserver ce principe jusqu'à ses dernières batailles et ainsi ne comprendre que ce qui est ramassé par les soldats doit rester aux soldats du peu petit, évidemment, au plus gradé. Alors, cette révolution va être connue de toute l'armée française, notamment sur le Rhin et ailleurs, où, puisque en Italie, on est payé, pas très curieusement, mais très naturellement, beaucoup de soldats vont commencer à demander à servir en Italie. Ah oui, dans les autres armées, on n'est pas payé, dans celle-là, on est payé, bon, voilà. Par exemple, sur le Rhin, alors Moreau, qui est, général Moreau, qui était alors sur le Rhin, lui aimerait faire de même, il aimerait bien lui aussi ramasser et donner à ses soldats. Il demande l'autorisation au directoire, l'autorisation, bien sûr, refusée. Et Moreau, lui, accepte. Donc, voilà la différence entre Bonaparte et Moreau, qui peuvent se valoir sur le terrain militaire, eh bien, politiquement et stratégiquement, ils sont bien différents. Leur carrière, évidemment, s'en ressentiront. Alors, deuxième aspect, j'ai dit tout à l'heure que Salissetti et ses affidés, eh bien, s'emparaient de l'or des églises, de l'argent aussi, des parnes des Italiens qui étaient déposées dans les mondes piétés, lesquels, les mondes piétés, ces parnes servaient surtout pour les dotes de mariage. Évidemment qu'au bout d'un moment, les Italiens, non seulement ont trouvé le temps long, mais ont commencé à se révolter contre les Français et les considérés comme des envahisseurs, enfin, comme des pillards plutôt. Nous aurons la révolte de Pavie, nous aurons un certain nombre de troubles et Bonaparte, qui a tout de même une armée numériquement assez faible, les armées autrichiennes sont deux à trois fois plus importantes que les siennes. Si, en plus, il doit assurer le maintien de l'ordre en Italie, il ne pourra pas s'en sortir. Ça, très clairement, il sera vaincu par les Italiens, par les Autrichiens, enfin bon, il faut trouver une autre solution. Alors, puisqu'il y a un mouvement patriotique italien que, pour d'autres raisons, évidemment, il approuve, eh bien, il va s'en servir, fortifier ses mouvements patriotes, aider à fonder les républiques et il va dire à ces républiques italiennes, eh bien, écoutez, vous n'avez pas d'armée, moi j'en ai une, ça tombe bien, je vais protéger vos intérêts, mais mes soldats ne vivent pas que d'air et d'eau, donc il faut les payer, donc c'est vous qui allez me payer, donc on va fixer un abonnement, à vous de trouver les ressources en Italie, à vous de me les verser, à vous d'administrer ça. C'est très intelligent, évidemment, parce que bon, au final, ça revient au même, mais au moins, on n'a pas l'impression d'être pillé, puisqu'on administre, et si je puis dire, le marché est tout à fait correct, puisqu'effectivement, Bonaparte protège ces républiques de l'Autriche, et que donc, effectivement, cette méthode connaît un certain succès, et alors, à ce moment-là, les troubles en Italie se dissipent, et Bonaparte n'a plus besoin de combattre les troubles, donc, il gagne sur les deux tableaux, il aura rassuré les Italiens, les patriotes surtout, et en même temps, il paye son armée. Ça, mesdames et messieurs, il n'a que 26 ans, et il est le seul à le faire, dans cette période, et je le redis, c'est là qu'il fait la différence, véritablement. Donc, autre principe qu'il va adopter pour la guerre, c'est qu'au lieu que les armées se répandent comme des sauterelles et mangent tout, puis tout, eh bien, on va s'adresser aux autorités locales, on va dire, en leur disant, écoutez, à vous de nous ménager des moyens, etc., à vous d'être comme ça, administrateur de la chose. Évidemment, il y a toujours une contrainte, puisque c'est l'armée qui a la puissance, mais bon, c'est tout de même un peu plus, plus civilisé, on va dire. C'est si vrai aussi qu'il n'a pas besoin de forcer, parce que maintenant, la réputation de l'armée française est faite, on sait que c'est une armée vive, invincible, et tout le monde a peur. Je me souviens de ses mémoires d'Hamelin, qui est un financier, lui aussi, qui est envoyé à Venise, pardon, par Bonaparte, et il lui suffira d'aller sans escorte, sans armes, etc., pour voir sa gondole remplie de sacs d'or et d'argent, en expliquant que, eh bien, si, il n'y avait pas de, si je puis dire, de versement à la clé, les armées n'étaient pas loin. Donc, là, il y a un aspect dissuasif très prononcé, et en plus, les doges, c'est dire, leur inquiétude, avait même garni sa gondole de sortes de fruits, de pâtisseries, etc., donc, vous l'avez vraiment gâté. Donc, c'est dire, l'impact, et maintenant, la prédominance de ce proconsulat italien, comme on va l'appeler pour Bonaparte, qui va faire de la péninsule, effectivement, un proconsulat. Le directoire, vous allez me dire, pendant ce temps-là, eh bien, le directoire, lui, se débattra toujours dans les problèmes financiers, ne recevra plus rien d'Italie, ou quasiment plus rien, et, mis sur le fait accompli, il acceptera, tant et si bien que, eh bien, Bonaparte continuera, vous savez, ça en épopée italienne. Alors, vous connaissez sans doute la seconde campagne, la campagne d'Égypte, qui, elle, sera, bon, sur le plan financier, beaucoup moins profitable. On pensait que c'était un pays qui, lui aussi, est regorgé d'or. En fait, non, il y a beaucoup de sable et de ruines. C'est, en fait, ce qu'on va trouver, même si c'est intéressant scientifiquement. Ça va être tout de même difficile pour l'armée française. Alors, l'armée française, c'est surtout une administration militaire qui va, là-bas, réaliser des prodiges, parce qu'on va adapter les impôts français à la terre des pharaons, ce qui n'était pas une mince affaire, tout de même, pour une culture différente, une langue, évidemment, différente, enfin, mais on va tout de même réussir quelques pouesses et arriver à bâtir un système fiscal qui fera ses preuves et qui continuera, d'ailleurs, ensuite, même s'il va y avoir quelques problèmes, tout de même. C'est qu'on a prélevé une contribution foncière, ancêtre de notre taxe foncière, pour laquelle, eh bien, il fallait se rendre dans les maisons, notamment au Caire, pour évaluer les surfaces, etc., sauf que, là, en fait, on violait la loi musulmane, qui est l'intérieur musulman, comme vous savez, sans doute qui est sacré, ce qui fait que, là, les Égyptiens n'ont pas beaucoup apprécié, ça a donné la révolte du Caire. Alors, bon, après, grâce au divan et à la coopération avec les Égyptiens, on arrivera à calmer tout ça, mais enfin, c'est dire si ces sujets, évidemment, restent toujours très sensibles, aussi bien les uns que les autres. Alors, de retour de cette campagne d'Italie, on arrive à Brumaire, le système fiscal français, à l'époque, il repose sur quatre impôts que les révolutionnaires ont mis en place. Vous avez d'abord, j'ai évoqué, là, tout à l'heure brièvement, la contribution foncière, la taxe foncière, qui est occupe, enfin, qui est véritablement l'impôt principal à l'époque. Vous avez aussi la patente pour les commerçants, pour les artisans, qui est une sorte de, si vous voulez, de tarification par métier, enfin, assez complexe. Elle sera supprimée seulement en 1976, par Jacques Chirac et qui deviendra la taxe professionnelle. Alors, vous avez un autre impôt assez connu, qui s'appelle la contribution sur les portes et fenêtres, alors, qui est une copie du système anglais, parce que les Anglais l'avaient adopté avant nous, alors on avait songé avant une contribution sur les poids et les cheminées. Seulement, les cheminées, bon, très bien, on les voit sur les toits, mais on ne sait pas à qui elles appartiennent. Alors que les portes et les fenêtres, c'est beaucoup plus facile. Donc, à l'époque, le souci des fiscalistes, c'est de bien appréhender la matière fiscale et qu'on puisse la calculer le plus facilement possible. Donc, on va s'intéresser aux portes et fenêtres et comme ça, un impôt qui durera assez longtemps. Il y a aussi une contribution mobilière sur les domestiques, etc., un petit peu les châteaux, enfin, ce qu'on va appeler les signes extérieurs de richesse ensuite. C'est un petit peu l'ancêtre de l'impôt sur la fortune, si vous voulez, pour simplifier, qui existe aussi la contribution mobilière. Bon, quatre impôts. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, non ? Ça ne viendra qu'après la Première Guerre mondiale. On a envisagé la question puisque l'impôt sur le revenu a été créé en Angleterre quelques années auparavant, mais les théoriciens de l'époque ont estimé que ce n'était pas la peine d'avoir un impôt sur le revenu parce que personne ne déclarerait sincèrement ses revenus. Donc, ce n'était pas la peine. Voilà. Donc, ce qui fait que, tout le XIXe siècle, la France sera sans impôt sur le revenu, contrairement à tous ses autres voisins et qu'il ne faut pas croire que la France n'a jamais été un paradis fiscal. Le paradis fiscal du XIXe siècle, c'est la France. Sans commentaire, ensuite. Quand Bonaparte arrive au pouvoir et Godin, ils ont cette matrice fiscale, alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Ce qui ne fonctionne pas, c'est que personne ne les paye, qu'il y a 4 ou 5 ans de retard dans la perception des impôts, parce que les impôts sont calculés par les administrations municipales, lesquelles, assez corrompues, assez négligentes, n'envoient pas les feuilles d'impôt, un petit peu pour se faire bien voir de leurs contribuables, et les percepteurs, ce qu'on appelle les percepteurs d'occasion, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fonctionnaires, et là aussi, c'est très aléatoire, ce qui fait que l'État ne reçoit quasiment rien depuis des années, des années, des années. Alors là, en un mois seulement, Bonaparte et Godin vont fonder la direction des contributions directes, c'est-à-dire une organisation centrale, pyramidale, ça ne vous étonnera pas pour Napoléon, avec un directeur général à Paris, des directeurs dans chaque département, et évidemment, comme ça, une hiérarchie qui suit, c'est l'ancêtre de notre direction générale des impôts, elle est fondée à ce moment-là, et son travail, alors, sur la base de rémunérations assez importantes, parce qu'on avait peur, évidemment, des prévarications ou de combines de toutes sortes, ce qui fait que ces agents bien payés, bien motivés, bien recrutés et bien entourés, eh bien, mesdames et messieurs, vont rattraper le retard de 4-5 ans d'impôt en 3 mois. Oui, quand on veut, on peut, toujours. donc, tout de même, ça, c'est l'une des premières réussites du régime consulaire, dès janvier 1800, pardon, eh bien, l'État commence à recevoir un flux régulier d'argent, si bien que, alors que j'ai décrit tout à l'heure la situation avec les banquiers, eh bien, étant donné qu'on peut compter sur des recettes régulières, eh bien, on peut se faire avancer de l'argent sur ces recettes, ce seront les fameuses obligations des receveurs généraux, et qui, comme ça, permet à l'État de disposer d'un an de recettes en avance et de se financer. J'ajoute que les Français étaient débiteurs de beaucoup, beaucoup de choses vis-à-vis de l'État, des domaines nationaux, des congés de conscription, etc., etc., et que là aussi, Bonaparte et Godin ne vont pas y aller de main morte. La loi de fin 1799 était simple, si vous n'aviez pas acquitté votre dette sous un mois, eh bien, vous perdiez tous les bénéfices que vous aviez eus, donc, c'est-à-dire que si vous aviez acheté un domaine, vous ne l'avez pas payé, c'était fini. L'État, vous le récupérez sous un mois. C'est assez bizarre comme ce genre, on va dire, d'invitations marche toujours. Tout le monde a payé. Et l'État consulaire va ainsi ramasser 50 millions, on estime entre 50 et 70 millions, de quoi financer l'armée de réserve et l'expédition en Italie à travers le Grand Saint-Bernard, par exemple. Donc, tout de même, ça va assez vite et tant et si bien qu'avec ces mesures que je viens de décrire, en 1802, alors là, rareté française absolue, en 1802, mesdames et messieurs, le budget de l'État est équilibré. Oh là, c'est vraiment une autre époque, mais bon, je suis désolé. Deux ans après la prise de pouvoir, on a appelé ça le miracle financier. Tellement, je rappelle, j'ai un peu évoqué l'ancien régime, mais des budgets équilibrés au 18e siècle, il y en a peut-être eu un ou deux et encore. Alors, ça ne va pas s'accompagner que de seules mesures fiscales ou de réformes plutôt de l'outil fiscal, puisque pour l'instant, on ne touche pas, on ne change pas les impôts, on n'en ajoute pas de nouveau. On se contente d'encaisser ce qui existait déjà, ce qui est déjà extraordinaire. Il y a évidemment d'autres réformes dont vous avez entendu parler, qui est d'abord celle du franc germinal. Il faut une monnaie à la France. Le franc existe depuis 1795, mais il n'est pas, si je puis dire, considéré comme une monnaie valable. Et on va... Alors, le franc germinal, si vous voulez, pour ne pas être trop technique, déjà, c'est un franc qui ressemble à la livre tournoi de l'ancien régime, dans sa parité hors argent, ce qui lui donnait une certaine stabilité, on va dire, entre les deux, avec les deux monnaies métalliques. Ça, c'est important. Et surtout, ce qu'on ne réalise plus, c'est que... Là, pardonnez-moi, c'est parce qu'on est un petit peu tout de même à l'heure de la sieste, surtout dans mon pays, à Nice. Mais avant le franc germinal, vous aviez les monnaies d'or et d'argent, le louis d'or et l'écu, l'écu d'argent. Mais l'unité de combe, c'était la livre tournoi qui n'existait pas physiquement. Donc, par exemple, si vous deviez acheter quelque chose qui valait 10 livres tournoi, il fallait faire un change par rapport à l'ouis d'or ou par rapport à l'écu. Alors, évidemment, suivant les époques, les rois jouaient avec ce change, vous l'avez compris, et donc ça en faisait... ça créait un climat de défiance. Là, c'est totalement différent. Vous avez dans votre poche, ce qui deviendra des Napoléons, mais des francs en or ou des francs en argent, et le prix est libellé en francs. Donc, il n'y a plus d'intermédiaire. La monnaie qui est dans votre poche, très directement, vous la retrouvez comme une unité de compte. Donc, la monnaie circulante et la monnaie de compte sont fondues dans une seule, ce qui donne au franc sa première assise. Et là aussi, c'est révolutionnaire et très intelligemment pensé et de manière à rassurer les Français. Alors, néanmoins, toute nouvelle monnaie est toujours accueillie avec scepticisme. Le régime consulaire, puis impérial, est tout de même neuf, quelques années. On se méfie encore. Bonaparte fait mettre son effigie sur les pièces et ça, ça rappelle, ça préfigure évidemment l'avènement de l'Empire, mais ça rappelle la royauté. Beaucoup sont encore républicains et n'apprécient pas trop cette mise de l'image sur les pièces. Si bien qu'il n'est pas rare de trouver des francs de cette époque avec une entaille au niveau du cou sur Bonaparte. Ce qui veut dire, toi aussi, on pourra te couper la tête. Bon, ça disparaîtra, mais ça existait. Et de l'autre côté, ceux qui sont attachés aux anciennes pièces royales, les royalistes ont du mal à se séparer de leur louis d'or, de leur écu d'argent et le franc n'est pas très bien accueilli au départ. Il va progressivement s'imposer, mais il ne s'imposera vraiment que 20 ou 30 ans plus tard pour devenir la monnaie absolument régnante, si je puis dire. Le franc germinal, mais aussi, vous le savez sans doute, la Banque de France. Contrairement à l'Angleterre qui disposait d'une banque centrale depuis plus d'un siècle, la France avait essayé mais n'avait pas réussi. Il faut une banque qui régule surtout le taux du crédit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu à quel taux l'État a pu emprunter, mais ça pouvait être valable pour toute l'économie. Donc, il fallait vraiment une banque qui donne le la en matière de crédit et qui fixe le taux de crédit pour simplifier. À l'époque, c'était 4 %, non plus par an, par an mois, pardon, mes parents, ce qui est tout de même beaucoup plus raisonnable et qui va comme ça fluidifier les marchés financiers et permettre à l'économie de respirer et de compter sur de l'oxygène. Alors, autre fonction de la Banque de France, évidemment, c'est l'impression des billets de banque. Le billet de banque a apparu sous forme de grosses coupures, il était apparu avec la Cigna, mais comme la Cigna avait été un désastre total, on a été prudemment avec les billets en franc. Au départ, ils servent surtout aux gros échanges pour éviter des transports d'or et d'argent trop importants et surtout trop dangereux. Donc, en fait, cette circulation fiduciaire commence, mais elle est seulement embryonnaire, même si elle commence à ce moment-là. Et la Banque de France obtient le monopole de l'émission des billets parce que, sous le directoire, il y avait plusieurs banques qui pouvaient émettre des billets, ce qu'on a oublié aussi, mais dans beaucoup de pays, ça peut être encore le cas, c'est la Banque de France qui est comme ça, qui est privée, elle ne sera nationalisée que sous le Front Populaire en 1936. C'est avant tout, si je puis dire, une association de banquiers à laquelle se mêle la famille Bonaparte, d'ailleurs, et les Bonapartes qui reçoivent des dividendes et qui sont très directement intéressés, mais je veux dire, c'est avant tout une structure privée avec tout de même, évidemment, un fort lien avec l'État. Mais Bonaparte n'a pas voulu que la Banque de France soit trop dans la main de l'État parce que si c'était une banque d'État, compte tenu de la défiance qui régnait encore, on avait peur qu'elle ne soit pas considérée, qu'elle ne prenne pas racine et que finalement, elle fasse faillite. Donc, en la sortant tout de même du champ étatique, on a pensé avec raison qu'elle aurait plus de succès et de marge de manœuvre ce qu'elle a eu pendant longtemps. Alors, le système fiscal, monétaire, bancaire, ce que Bonaparte, enfin Napoléon a appelé les masses de granit sont posées. Nous arrivons, pour citer quelques chiffres, un budget français d'environ 500 millions, un point moyen comme ça. Bon, très bien, ce budget suffit en temps de paix. Vous savez aussi que pendant la période consulaire, les traités de paix se sont succédés, notamment jusqu'à l'Angleterre, qu'à un moment, la France consulaire entre 1802 et 1803 est en paix. Donc, on peut se consacrer au développement civil, mais dès 1803, la guerre avec l'Angleterre reprend. Vous le savez sans doute et des nouveaux besoins apparaissent et surtout, un projet apparaît, c'est le projet d'invasion en Angleterre, du débarquement. Et ça, on n'a pas le moyen de le financer. Alors, on va, si je puis dire, vendre quelques bijoux de famille. Bon, on a beaucoup critiqué cette décision, mais en fait, Bonaparte n'avait pas le choix. On va notamment vendre la Louisiane qui va rapporter environ 80 millions de francs. Alors, attention, je veux dire, on n'aurait pas conservé la Louisiane. Nous étions en train de perdre la maîtrise des mers. Très probablement, les Anglais l'auraient envahi. On l'a vendu, si je puis dire, in extremis, aux Américains qui ne demandaient que ça parce qu'ils avaient peur que les Anglais se réinstallent. Donc, eux aussi, ils ont été diligents dans l'histoire. Nous aussi, bon, aussi bien qu'on est arrivé à conclure ça. La Louisiane de l'époque, je vous le rappelle, qui représente à peu près un tiers des États-Unis d'aujourd'hui, des Grands Lacs jusqu'à la Nouvelle-Orléans et qui, en fait, barraient tout l'accès aux 13 colonies américaines devenues les États-Unis, tout l'accès à l'Ouest. Et c'est à partir de cette vente que les États-Unis vont mener ce qu'on appelle l'expansion à l'Ouest vers le Pacifique. Donc, c'est quand même considérable. Nous, ça nous a servi pour, eh bien, fortifier notre marine et construire une flottille qui, hélas, vous le savez, ne servira pas. Mais néanmoins, à équilibrer toujours nos budgets. Alors, le plus piquant de l'histoire, c'est que les Américains n'avaient pas ces 80 millions. C'était une nation assez jeune, un État fédéral assez pauvre. Et, mesdames et messieurs, à qui ont-ils emprunté ces 80 millions ? Aux banques anglaises. Ce sont les banques anglaises, ce sont les Anglais eux-mêmes qui ont financé la flottille. C'est tout de même, bon, on le dit toujours, vous connaissez cette expression, l'argent n'a pas d'odeur. Donc, voilà, ça a été le cas. Je vous raconterai une autre anecdote. Il ne faut pas croire que, alors que la guerre fait rage, eh bien, il n'y a pas en coulisses quelques arrangements qui fut déjà le cas. Bon, la guerre continentale va reprendre en 1805. Évidemment, on n'a pas tous les ans des Louisianes à vendre. Hélas. Donc, il va falloir petit à petit changer tout cela, mais pris par le mouvement et surtout par la guerre. On n'aura pas le temps de réformer ou d'avoir d'autres sources de financement quand, eh bien, Napoléon part pour, d'abord l'Allemagne et ensuite l'Autriche pour battre les Autrichiens et les Russes qui donnera la victoire de Serlitz. Mais quand il part, à ce moment-là, l'État, si je puis dire, recommence à connaître une crise financière, d'autant qu'on est allié à l'Espagne qui, elle aussi, est en difficulté, qu'un certain financier qui s'appelle Ouvrard a monté des combinaisons absolument hasardeuses et que tout est en train de s'écrouler comme un château de cartes. Bref, quand les colonnes de la Grande Armée sont en train de passer le Rhin, eh bien, à Paris, devant les guichets de la Banque de France, les gens dorment pour être sûrs d'échanger leurs billets et de, comme ça, récupérer leur or et leur argent. Donc, on file tout droit à la crise financière, d'autant que l'Espagne s'écroule dans le même temps. Et là, le régime connaît des heures difficiles, très difficiles. Il va falloir faire feu de tout bois, essayer de compenser, de sortir tout ce qu'on peut de la Banque de France, des caisses des receveurs généraux. Enfin bon, là, vraiment, on est au bord de la rupture. Pendant ce temps, Napoléon, lui, observe ça de très loin, s'en désole, mais enfin, il a autre chose à faire. Et donc, il est plutôt spectateur. Et heureusement, il y a la victoire d'Austerlis éclatante et surtout écrasante qui, d'un seul coup, rassure, on va dire, les marchés et permet au régime de survivre. Seulement, quand Napoléon rentre début 1806, il n'est pas content du tout de ce qui s'est passé. Parce qu'il croyait avoir un système financier solide. En fait, il est assez précaire, plutôt. Il reposait sur certaines combinaisons financières, je l'ai dit tout à l'heure, assez hasardeuses, pour lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Mais du coup, il commence à s'inquiéter et il désapprouve l'action de son ministre du Trésor qui s'appelait Barbé Marbois. Le pauvre Barbé Marbois qui avait cru sauver la situation, qui est convoqué en audience chez l'empereur, qui se rend tout confiant, pense avoir des félicitations, pensez-vous, il se fait crier dessus pendant deux heures. Le pauvre homme est complètement interloqué et à un moment, Barbé Marbois lui dit, mais enfin, Sire, je espérais que vous ne pensez quand même pas que je vous ai volé. Là, il répondra à cette fameuse phrase juste préféré cent fois car si la friponnerie a des limites, la bêtise n'en a point. Bon, Barbé Marbois sera envoyé, néanmoins, il n'ira pas bien loin puisqu'il sera autre réforme dont je n'ai pas eu le temps de parler mais il sera nommé président de la Cour des Comptes ce qui tout de même était un gage sérieux, donc si Napoléon s'emportait, il n'était jamais rancunier et il était tout de même, on va dire, il pardonnait assez rapidement et même, donc, installer ces personnes-là. Alors, néanmoins, il faut changer les choses parce qu'il faut beaucoup plus d'épaisseur à la fois fiscale donc on va commencer à s'intéresser à d'autres impôts que les quatre que je citais tout à l'heure et bien, on se dit, avant, ils taxaient le sel, l'alcool, le tabac, c'était peut-être pas si mal ce qu'on appelle les contributions indirectes. On va réintroduire des taxes sur l'alcool alors que l'administration française fait toujours bien les choses pour cette taxe sur l'alcool, eh bien, elle va éditer, mesdames et messieurs, trois volumes de 500 pages chacune d'instructions. 1500 pages. Alors, c'était tellement complexe qu'on a dû faire un manuel qui expliquait les trois bouquins. Alors, évidemment, quand cette complexité qui frappait d'abord les négociants de vin a été appliquée, ce fut un cauchemar, tant et si bien que certains employés de ce qu'on appelait l'administration des contributions indirectes, eh bien, ont été jetés dans les rivières, ont été fort malmenés, enfin bon, ça se calmera parce que là aussi on fera une réforme pour simplifier les choses, heureusement, mais néanmoins, les contributions indirectes vont monter de plus en plus, pas un niveau, aujourd'hui, si vous voulez, ce niveau nous ferait sourire parce que, à l'apogée de l'Empire, les impôts, on va dire, les taxes représentaient environ 15%, les prélèvements 15% du revenu national. Aujourd'hui, les prélèvements obligatoires pour nous, c'est 47%, pour autant, nous ne jetons plus les fonctionnaires du trésor, enfin, dans la Seine, donc, nous, c'est plus de trois fois plus et bon, à l'époque, ça avait été jugé nouveau et assez, par moments, excessif, même si ça ne l'était pas, dans le fond, pas tellement. Mais ces contributions indirectes vont prendre de l'ampleur et vont aller jusqu'à aujourd'hui où ça devait très bien nos taxes sur le pétrole, etc., et vont finalement représenter les taxes principales parce que c'est très pratique, en fait, quand vous payez quelque chose, vous ne vous apercevez pas que vous payez un impôt, donc, c'est transparent, si je puis dire, et du coup, c'est, on va dire, ça passe mieux. Et ça, ils l'ont tout de suite compris et donc ça aura évidemment un très grand avenir. Alors, néanmoins, autre stratégie financière économique, c'est que, pré-Austerlis, l'armée française et Napoléon enchaînent les succès, enchaînent les campagnes victorieuses, 1806, 1807, puis il y aura 1809, et là, à chaque fois, l'armée se finance, se finance sur les pays, en plus, je ne peux pas m'étendre non plus, mais vous savez très bien que Napoléon fonde ce qu'on appelle les royaumes frères, en mettant ses frères, aussi ses sœurs, à la tête de ses États, lesquels États doivent, pour prix de leur protection, un peu, sur le système italien, verser, ou du moins, payer les armées françaises qui sont sur leur territoire, qui sont évidemment de plus en plus nombreuses, et donc, si vous voulez, Napoléon place ses soldats, surtout en dehors de France, et il y a des calculs très officiels qui existent dans les archives nationales, dans lesquelles le ministre des Finances a tenu les comptes, et on voit très bien que plus les soldats sont dehors, plus ils sont financés à l'extérieur, et donc, nous, ça ne nous coûte pas grand-chose, et finalement, c'est une bonne méthode pour ne pas augmenter les impôts. Ces contributions vont aller, alors, certaines vont être tout de même légères suivant les pays, mais très mal perçues pour des pays comme la Prusse, par exemple, qui vont très mal accepter à la fois ces prélèvements et les contributions de guerre qu'ils devaient payer, car à chaque fois que le traité de paix était signé, eh bien, il y avait aussi l'addition. Et il faut savoir que tant que le pays ne réglait pas son addition, eh bien, les troupes restaient. Alors, si bien que la Prusse n'a jamais payé ses contributions de guerre de 1806 jusqu'au bout, et c'est pour ça que l'armée française, pas seulement pour cette raison, mais aussi pour cette raison, restera en Prusse jusqu'en 1813, et occupera des forteresses, etc., parce qu'on laissait les soldats comme garantie de paiement, en s'y voler, ce qui était assez radical. Alors, toute cette architecture-là, c'est toujours le même principe. Napoléon va créer une caisse spéciale qu'on appelle le domaine extraordinaire, car, comme ça, eh bien, tout va être conservé pour l'armée, pour récompenser les soldats, pour les équiper, les payer, enfin bon. Mais Napoléon tient absolument toujours ce principe, la guerre doit payer la guerre, et que la guerre. Donc, il ne s'en sert pas pour construire des routes en France, etc., mais, enfin, comme les dépenses militaires sont les principales, évidemment, ça a environ 70% du budget de l'époque, entre la marine et l'armée de terre, c'est évidemment que ça coûte très cher, et c'est ça qu'on finance. Alors, si bien que, quand Napoléon s'en vantera même à l'ambassadeur russe, Koura Khin, et lui dira, écoutez, monsieur l'ambassadeur, moi, j'exporte mes soldats. Donc, on n'exportait pas des Renault ou des trucs, on exportait des soldats, et ils étaient, comme ça, payés sur les pays, ce qui fait que tous les budgets impériaux, quasiment, sont en équilibre. Là encore. Napoléon ne crée pas de déficit, et bon, il y a tout un nombre de recettes, etc., mais c'est vrai que les budgets impériaux sont stables, en augmentation, mais stables, et pas de déficit ou très très peu, ce qui contribue, évidemment, à la richesse du pays, au développement, à l'assise financière, et à ce moment-là, que la Banque de France, comme le franc, je l'ai dit tout à l'heure, continue de prospérer. Donc, ce système a été pensé par Napoléon, et véritablement, et probablement, l'un des systèmes, on va dire, dans une économie ancienne, pour simplifier, l'un des plus performants que l'histoire ait connue. Car, malgré la succession de guerres, jamais connue à ce stade, dans l'histoire de l'humanité, quasiment, je veux dire, chaque année une campagne, avec beaucoup, sur des théâtres divers et variés, des moyens importants, des flottes considérables, etc., eh bien, Napoléon arrive à financer tout cela, il y a quand même, des échecs en Espagne, évidemment, que, là, contrairement à son propre système, les soldats ne pourront pas, s'autofinancer, si je puis dire, il faudra financer, évidemment, la campagne de Russie, désastre absolue, ne rapportera non seulement rien, mais, elle sera évidemment désastreuse, sur tous les plans. Alors, mis échec, j'ai dit, le système tient, mais, il y a, malheureusement pour Napoléon, un système en face, beaucoup plus, à ce moment-là, en avance, et beaucoup plus performant, c'est le système anglais. Alors, l'Angleterre, qui, tout de même, a entre deux à trois fois moins d'ébitants, suivant les années de l'Empire français que nous, a développé des moyens financiers environ 50% supérieurs au nôtre, malgré que Napoléon occupe quasiment toute l'Europe continentale, qu'il ait toutes les anciennes places financières, Gênes, Amsterdam, évidemment, Paris, Genève, Tramfort, etc., malgré qu'il ait tout ça, eh bien, la seule place de Londres fait mieux que lui, beaucoup mieux que lui. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est une autre révolution qui s'est passée très exactement en 1797, quand l'Angleterre est menacée d'une invasion en Irlande par la France, il y a une panique financière à Londres, et la livre Sterling, qui, à ce moment-là, est déjà une monnaie papier assez répandue, puisque, je vous l'ai dit, la Banque d'Angleterre existe depuis plus d'un siècle, est largement diffusée, les gens s'affolent, et demandent à convertir leurs livres Sterling en or et en argent, parce qu'ils ont peur d'un krach. Et là, le Premier ministre Pitt prend une mesure révolutionnaire, il suspend la convertibilité, c'est-à-dire qu'il ne refuse de convertir les livres Sterling, enfin, du moins, partiellement, et de les échanger contre de l'or et de l'argent. Alors, généralement, quand on faisait ça, c'était la faillite assurée, d'ailleurs, plus personne n'avait confiance en cette monnaie, et c'était fini. Et là, pour la première fois dans l'histoire mondiale, la monnaie papier tient. Alors, elle se dévalue un peu, 20%, mais on n'assiste pas à un krach financier, et la livre Sterling, papier, si je puis dire, existe en tant qu'elle-même. C'est-à-dire qu'on a abandonné les talons roirs, c'est la première fois, et comme aujourd'hui, eh bien, cette monnaie existe. Et donc, elle n'a plus besoin d'avoir ce stock métallique à côté pour prospérer. Et ce qui fait que les Anglais vont s'installer dans ce système qui, là, devient, pour le coup, pour eux, miraculeux, et multiplier, un peu comme les Assiniens, mais là, avec beaucoup plus de confiance derrière, la monnaie papier, et emprunter énormément. j'ai pu estimer qu'ils avaient emprunté, pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, ils ont emprunté cinq fois la masse monétaire mondiale. C'est énorme, la masse monétaire métallique. Cinq fois. Donc, ça leur donne des leviers, des puissances, évidemment, tout à fait inédites, qui leur permettent de tenir le choc. De tenir le choc avec l'arme la plus coûteuse de l'époque, la marine. Parce que, mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que l'Angleterre est une île qu'elle a une flotte, c'est parce qu'elle en a les moyens. Et, elle a pu comme ça nous surpasser. Alors, il y a d'autres raisons. Les historiens de la marine, évidemment, pourront compléter cela. Mais, évidemment, il a fallu financer, et on arrive à avoir comme ça une flotte importante, et qui finira par nous surpasser, vous le savez, et avoir toute la maîtrise des mers. En ce sens, on pourra payer les coalitions. Parce que dès que Napoléon, quand Napoléon construit sa flottie, il redéveloppe une marine, qu'est-ce qu'on fait ? On allume des contrefeux, sur le continent, pour qu'ils soient obligés de reprendre la guerre sur le continent. On va payer l'Autriche, on va payer la Russie, on va payer la Prusse. Il y aura même ce que les Anglais appelaient un standard rate, c'est-à-dire un prix par soldat. Dès que vous engagez un soldat contre la France, eh bien, on vous donne tant, par soldat. Ça, c'était convenu, ce qui fait que les coalitions, eh bien, ils comptaient à l'avance dessus. Et même si, parfois, on est arrivé à des situations cocasses, quand les Anglais ont payé les Autrichiens en 1805, c'est Napoléon qui a trouvé l'argent versé dans les caisses de Vienne et s'en est servi. En fait, donc, bon, on n'a pas eu le temps, mais bon, là encore, l'argent, comme toujours, a circulé. Alors, malgré ces déconvenus, ils n'ont, si je puis dire pas, lâché le morceau et continué, mordicus, de financer, financer encore et financer toujours. Ils pourront financer aussi un corps expéditionnaire au Portugal et en Espagne. Je ne vais pas vous refaire la campagne, évidemment, on connaissait tous la campagne de Wellington, enfin, vous avez entendu parler. Là aussi, il fallait des moyens considérables. Il faut savoir que la flotte de Wellington, il n'y avait pas évidemment un pont aérien à l'époque, mais un pont maritime entre Londres et Lisbonne et qu'il y avait un trafic incessant de centaines de bateaux pour approvisionner cette armée. On ne le fait pas qu'avec de la bonne volonté, on le fait surtout avec de l'argent. Donc, là encore, ça a permis cela. Autre chose, le blocus continental, très rapidement, le blocus continental, Napoléon comprend que cette surface financière est due à l'économie, l'économie robuste de l'Angleterre sur tous ses échanges avec le reste du monde et qu'ainsi, peut-être, si on lui coupe les marchés européens, ce sera peut-être, on l'asphyxiera. En réalité, c'est presque l'inverse qui va se passer parce que l'Angleterre a une supériorité concurrentielle à cause de sa révolution industrielle, aussi sur les produits coloniaux qu'elle maîtrise, puisqu'elle maîtrise les mers. Donc, on ne peut pas se passer de ses produits, donc il y aura une contrebande énorme qui va donner, là encore, Dieu à des scènes cocasses. Juste cinq minutes, je vous en raconte une. Quand le maréchal Lannes meurt après Esslinge en 1809, pendant la campagne de 1809, on décide de lui octroyer des funérales nationales, donc son corps est ramené en France. Donc, un premier convoi, enfin, un convoi funéraire se présente à la douane à Strasbourg, il est accueilli en grande pompe, etc. Bon, très bien, il passe, il se dirige vers Paris, mais ce n'est pas la surprise des douaniers quand il voit arriver un second convoi. C'était le bon, parce que le premier, c'était un faux. rempli d'objets de contrebande. Enfin, pour vous dire que la contrebande a été d'une imagination folle et était capable à la fois de soudoyer comme de l'emporter. Bref, tant et si bien que le blocus continental se retourne plutôt contre Napoléon et au lieu d'asphyxier, l'Angleterre développe plutôt ses marchés, surtout avec le reste du monde et même en Europe, ce qui fait que loin de l'asphyxier, ça contribuera plutôt à nous affaiblir et à monter les mécontentements contre Napoléon. Alors, je pense qu'il est temps de conclure. Alors, mes amis, pour vous dire, Napoléon n'a pas démérité en matière d'argent, je vous l'ai expliqué, ça m'a metté plusieurs révolutions, il a fondé des choses importantes, etc. mais le système qui était en face de lui, même avec son génie, même avec les moyens, même avec tout ce qu'il a développé, eh bien, il n'a été pas impuissant, mais au final, il a perdu, pas que pour ses raisons, mais enfin, tout de même, ce qui fait que je puis dire ainsi que, pratiquement, avant de perdre sur les champs de bataille, il avait perdu une bataille, celle de l'argent, et de celle-là, il ne s'en remettra pas. Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. Merci à nous. Applaudissements 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 Applaudissements